... Le talent des artistes des îles de la Madeleine est indéniable. Originalité et beauté se mélangent dans leur univers bien à eux. Aujourd'hui, la Web TV des îles vous permet d'entrer dans le monde de l'artiste Arthur. Nous vous invitons à découvrir ses œuvres, remplies de surprises plus colorées les unes que les autres. Moi, ma passion dans la vie ici, je pense que c'est de transformer tout ce qui m'entoure, en créant des caractères, en créant des personnages. Au départ, je faisais des poupées pour ma fille, pour l'amuser. Et puis après, c'est venue l'étude des caractères, j'aimais beaucoup faire du portrait. Et puis, un jour, je dis à quelqu'un, « Ah, je pense que j'aimerais ça caricaturer quelqu'un des îles. » Il y a Jeannot Gagnon qui m'a entendue, puis qui s'est offert comme premier spécimen. Mais c'est de là que j'ai appelé ça des spécimens madoléniens. Et puis, par après, j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt, même pour les gens de l'extérieur. Comme je mettais une petite note pour dire qu'est-ce que ces gens-là avaient fait, quelle était leur principale activité, leur passion dans la vie. Je me suis aperçue que même les gens de l'extérieur appréciaient, puis lisaient, prenaient le temps de lire. La grandeur, c'est un petit peu plus petit que grandeur réelle, mais c'est quand même assez grand. Et donc, il faut faire une structure qui est assez solide. Elle est faite en bois, avec un peu de tuyau de cuivre aussi. Et après ça, c'est du rembourrage. Et après, j'utilise soit, ou les deux en même temps, le papier mâché et les pâtes d'époxy. C'est pas du moulage, c'est carrément du modelage. Il faut que je vous dise aussi que c'est tous leurs vêtements. Souvent, c'est leurs cheveux, leurs souliers, s'ils ont un petit bijou, une montre, ça leur appartient. Faire du trois dimensions, c'est pas comme faire juste de la peinture. C'est qu'il faut vraiment voir de chaque côté. Et aussi, quand la personne parle, des fois, ça lui donne ses traits principaux. Alors ça, il faut noter ça. Quand je les rencontre, que je les fais parler, je note la mimique. Parce que des fois, il y a un petit trait qui fait que c'est ça le personnage. La base de tout, je pense que c'est un peu une étude de caractère. On a tous chacun un petit quelque chose. Et souvent, quand je trouve ce petit quelque chose, c'est le summum de ma passion. Ces personnages fantaisistes, c'est ce qui arrive la plupart du temps. Si j'ai trouvé qu'une personne était hautaine, et que pour moi, la façon de le démontrer, c'est qu'elle a le nez en l'air, bon, bien là, je ne m'occupe pas de savoir si ça fait son bonheur ou pas. Elle aura le nez en l'air. C'est intéressant parce qu'ils sont dans des secteurs différents. Ils sont, je pense qu'ils sont de bons représentants de notre population madolinienne. L'artiste Arthur se démarque également par le côté fantaisiste et fantastique de certains de ses personnages. En effet, ceux-ci ne laissent personne indifférent. Que ce soit les sorcières, sirènes ou encore la fameuse maison croche, tous y retrouvent leur cœur d'enfant pour un moment. C'est tout un univers, ça se combine tout ça. J'adore faire des sorcières. Les sorcières ont toujours été des femmes un peu spéciales. Alors, j'avais fait une sorcière qui avait le nez croche, puis je disais, bon, il ne lui manque que sa maison croche. La maison, elle a été créée ici, mais elle a été réalisée en Gaspésie. Belle collaboration entre les Gaspésies et les îles. Puis, on l'a amenée par bateau. Je pense que les gens ont bien aimé ça. En tout cas, les commentaires que j'ai, c'est qu'elle est croche, puis c'est bien comme ça, parce que c'est pas facile de faire une maison croche. de la maison croche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?